Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Chaptal, je suis ostéopathe depuis près de huit ans et aujourd'hui nous allons parler du syndrome de Mienne. Le syndrome de Mienne, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndrome qui va donner des douleurs projetées. Douleurs projetées, pourquoi ? Parce que les douleurs sont éloignées de la zone qui est mise en cause. Là, on va parler de cette zone qui s'appelle la charnière thoracolombaire qui est située entre les dorsales sur la partie haute et les lombaires sur la partie basse. Dans ce syndrome, il s'agit d'un dérangement interlactébrale lumineux qui va venir irriter le nerf et donner ces douleurs au niveau de la partie latérale de la cuisse, sur le devant de l'aine, au niveau de la fesse et ça peut aussi mimer une sciatique et après ça peut avoir une infection sur la sphère pelvienne et également sur la sphère digestive. L'une des causes qui va intervenir là-dedans, c'est le stress. Donc dans le stress, il va se passer en fait un phénomène de stress parce que le stress, c'est quelque chose qui est naturel en soi. Mais quand le stress devient chronique, ça peut devenir problématique. C'est-à-dire que le stress va engendrer d'énormes tensions musculaires, nerveuses et qui va favoriser au niveau de cette charnière thoracolombaire une compression musculaire d'abord et une compression articulaire qui va faire que ça va augmenter cet effet d'irritation nerveuse. Et après le stress, ça peut être au travail. Avec la... Plus on est stressé, plus au niveau des positions, on va avoir cet état de fermeture en avant qui va créer vraiment cet effet de dos rond. Et le dos rond, c'est la partie basse de la syphose dorsale, arrive au niveau de cette charnière thoracolombaire. Donc c'est vraiment une charnière, c'est comme une charnière de porte qui va vraiment faire le lien, bouger de manière à répartir les contraintes. Donc dans le stress, ces contraintes-là vont vraiment venir se localiser, notamment dans cette zone-là. Il y a d'autres zones qui sont concernées, bien entendu, les cervicales, les lombaires. Et ensuite, ça peut avoir des conséquences sur le système digestif de manière plus globale. Donc nous, dans notre cas, une fois que le diagnostic du syndrome de mène a été posé, on va justement pouvoir travailler sur toute cette symptomatologie-là. C'est-à-dire qu'en ostéopathie, on va venir détendre déjà la zone pour enlever l'irritation nerveuse, mais aussi on va travailler sur tout l'ensemble du système digestif, tout l'ensemble du système nerveux et du système musculaire, en fait, pour relâcher les tensions et améliorer les conséquences qu'a le stress sur l'ensemble du corps. Donc c'est-à-dire qu'en limitant les contractions musculaires et cette compression musculaire qu'il va y avoir au niveau de la zone thoracolombaire, ça va pouvoir, en fait, limiter la symptomatologie et l'irritation nerveuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada